Julie Gaillet, en 1997, qui a 24 ans à l'époque, a déjà tourné 6 films, dont un avec la grande Agnès Varda, vient d'obtenir le prix Romy Schneider, qui récompense les espoirs du cinéma français. Dans les jardins du musée Rodin, une muse donne une âme à des statues. Julie Gaillet, 24 ans, 6 films, élue meilleure jeune comédienne française par les critiques de cinéma. Au début, je n'ai pas travaillé tout de suite, tout de suite, donc il fallait bien que je finance mes stages de théâtre, mes cours, tout ça. Donc j'ai travaillé comme serveuse ici, au Coffee Parisien, et puis à Londres, comme barmaid, comme serveur dans un pub, j'ai fait des sandwiches sur les autoroutes, j'ai fait plein de trucs pour payer mes stages de l'acteur studio. Elle travaillait beaucoup, elle était souvent en retard, mais en fait, on l'excusait à chaque fois, parce qu'avec son sourire, elle réparait tout. En retard, toujours en retard. Vous en parlez dans ce livre Ensemble Plus Forte. Pourquoi vous en parlez ? Parce que, que ce soit comme venteuse, serveuse, barmaid, à vos débuts ou plus tard comme actrice, vous avez toujours tenu à votre autonomie financière. C'était indispensable pour exister dans un monde foncièrement masculin. Et toujours aujourd'hui. Oui, oui, c'est... J'ai essayé, en tout cas, avec ce livre, parce que c'est beaucoup... C'est très difficile pour moi d'écrire. C'est pour ça que c'est pas du tout... C'est pas parce que c'est le 8 mars et la Journée du droit des femmes que le livre sort, puisque ça fait trois ans que je travaille dessus. Et comme pour mes documentaires, je me posais cette question sur l'engagement des femmes et toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et je voulais faire un documentaire. Et puis finalement, j'ai commencé à écrire leur portrait. Et en écrivant leur portrait, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'écrivais un peu de moi. Donc me poser la question. Et cet exercice de l'écriture est très... Moi qui suis pudique, est très particulier d'essayer de se replonger. Qu'est-ce qui a fait ? Quel est le déclic ? Et comment peut-être on ne n'est pas féministe ? On le choisit. On le devient. Et comment et pourquoi ? Et qu'elles ont été ces femmes que j'ai rencontrées incroyables ? Mais je dis donc qu'effectivement, je suis hors-tapes. Mais c'est parce que je suis très présente quand je suis là. Autonomie, indépendance et méfiance aussi à vos débuts. C'est la raison, par exemple, vous le racontez, pour laquelle vous ne vous rendiez jamais seule à un casting. Mais non, je ne sais pas pourquoi j'avais cet instinct-là. J'allais toujours avec une camarade. On allait à deux. Donc une fois, on a eu une surprise. On a ouvert la porte. Le producteur était en peignoir. Mais on était deux. Et j'ai toujours eu cette sensation. Mais pourtant, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas eu la vague MeToo. Il n'y avait pas eu toutes ces révélations. Et je crois que ça a été une énorme prise de conscience de la société de se rendre compte de tout ce harcèlement que subissent les femmes, de tout ce qu'elles ont subi, qu'elles anticipent. Comment on regarde derrière notre épaule avant de faire un code et de rentrer sous un Porsche. Et donc parler de femmes qui font bouger les choses, qui ont fait changer les choses depuis 2017, depuis MeToo. Et parmi les femmes aussi qui avaient fait changer les choses avant, c'était Agnès Varda, une de vos grandes rencontres. Elle vous offre votre premier grand rôle dans les 101 Nuits de Simon Cinéma en 1995. Elle était féministe et elle assumait d'être mère. Elle en parlait. Si vous faites un film et que, par exemple, votre petit garçon a une rougeole, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, il s'est passé ça littéralement avant-hier. Eh bien, j'étais ennuyée. J'ai décommandé mes rendez-vous du matin. Ensuite, je me le suis fait garder l'après-midi. Et puis, je l'ai resoigné le soir. Et moi, j'accepte de très bons cœurs, avec Jacques, d'ailleurs, qui, quand il est là, là, il n'est pas là, mais nous acceptons de très bons cœurs que les enfants nous dérangent. De dire ça, déjà, à l'époque, d'assumer, d'être à la fois artiste et merci, c'était énorme. C'était énorme. J'en parle dans le livre, justement, de ce moment où Agnès, elle n'était pas dans les mots, elle n'était pas forcément dans un dire « je suis féministe ». Elle l'était par les actes. Elle l'imposait ça. Elle l'imposait, justement, avec les enfants. Un journaliste, un jour, lui avait dit « oh, Mathieu, là, il est… » Donc, elle avait emmené Mathieu « vous gêne ». Et elle a dit « puisque ça vous gêne, on va arrêter là ». Et elle avait pris Mathieu et elle était partie en disant exactement ce qu'elle dit. Et c'est un modèle pour moi, vraiment. J'ai commencé avec elle. Ça a été mon premier grand rôle. Et il y avait une mixité. C'était important pour elle qu'il y ait des femmes dans l'équipe. Donc, c'est la première fois que je voyais une perche-woman vraiment dans une équipe mixte. Qui sont toujours trop peu nombreuses au cinéma. Trop peu nombreuses. Mais Agnès, elle disait, et c'est peut-être pour ça aussi le titre de ce livre, qu'il faudrait que maintenant… Alors, elles ont ouvert des voies, mais il y avait quand même quelque chose de négatif sur le mot « féministe ». C'était comme si on disait « alors là, mais non, mais moi, je ne suis pas féministe ». C'est comme si elles avaient été tellement… Il y avait eu… Il y avait de quoi. Elles ont fait bouger les lignes. Elles nous ont ouvert des portes. Et là, depuis 2017, depuis MeToo, c'est positif. Et pourquoi ? Et ce que disait Agnès, c'est vrai, c'est qu'il faut maintenant qu'on soit ensemble. Ensemble, on est plus fortes. Il faut qu'on se rassemble, qu'on se mette nous aussi en réseau. Et c'était ce qu'elles espéraient. Et je crois que c'est ce qui arrive depuis 5-6 ans maintenant. C'est qu'on a pris conscience qu'ensemble, on était plus fortes. Et c'est plus fortes.